De toute façon je pourrais couper au moment où je me pose mais... et encore. Allez, c'est parti, bonsoir, tout sort, c'est un petit peu la lutte ce soir, c'était la première fois. C'était la grosse misère on va dire. Ouais, il y a un souci au niveau du réseau du streaming et il va falloir que je cherche le pourquoi du comment. On va corriger ce problème. En tout cas, on va reprendre un streaming on va dire. Donc on va refaire un topo un petit peu de tout ce qu'on a dit sur des essais live. T'écris quoi en bas ? J'ai fait tes lunettes. Non je vois rien. Bref. Donc du coup, pourquoi ce live déjà ? Donc voilà, on voulait faire un point sur les enquêtes en cours et celles qui ont été réalisées comme notamment les gardiens disparus. C'était le premier volet de la saison 1. Donc le 2, on allait dire le 2 et le 3 en cours d'analyse mais en fait je pense qu'au vu des résultats qu'on a à l'instant T, sans avoir analysé, sans avoir pu prendre le temps d'analyser, à l'instant T on pense qu'on va faire plutôt un épisode qui va contenir 2 nuits, 2 nuits qu'on a passées sur ce nouveau lieu qu'on vous a pas encore parlé. On vous a touché un peu sur le live mais voilà, le live foiré. Donc on parlait d'un fameux camp. En fait, c'était une ancienne exploitation qui s'est arrêtée, qui a été reprise, qui a été un camp... Juste après la guerre. A la fin de la guerre, ça a été repris, ça a été un camp américain de transit. Donc c'était un lieu de fortune assez étendu mais il y avait beaucoup de tentes, etc. Et des bâtiments préfabriqués aussi et quelques bâtiments quand même. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été détruites. Il en reste encore pas mal de quoi faire. C'est un site atypique. On a eu l'occasion d'y aller une première soirée. Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il y avait quand même 35 000 prisonniers allemands et 100 000 GI qui ont transité là-bas, c'est ça environ. On avait toujours environ 10 000 sur place. Entre les années 44 et 46 à peu près. Ouais, c'est ça. Donc on a trouvé que l'histoire était sympa. On fait un peu des recherches pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Ouais, vécu du vieux. Ouais. Et puis on a eu la chance de tomber nez à nez sur un autre enquêteur. Ouais, on ne s'y attendait pas. On se reconnaîtra peut-être. Voilà, on ne s'était pas prévu. Et du coup, on a vu une torche en pleine nuit. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ? Qui est là ? On s'est caché, on ne faisait plus de bruit. Et voilà, c'était un autre enquêteur. Donc finalement, on a un peu sympathisé. Et on a passé quelques heures à faire les enquêtes ensemble. Donc il apparaîtra sur nos images. On a pu apparaître aussi sur les siennes par moment. Donc voilà, après nous, on continue à faire nos enquêtes. Comme habitude, notre groupe, il est déjà au complet. Et du coup, suite à cette enquête-là, en fin d'après-midi, dans la semaine, c'était il y a une semaine à peu près. On est parti faire des plans de coupe en fin de journée au Golden Howard. Lorsque soudain, Sylvie va vous raconter ça. Soudain, je vis, cachée entre les arbres, une petite maison qui est là. Petite, pas si petite. Ouais, c'est vrai. Elle n'est pas une immense non plus, mais... Donc du coup, elle est excentrée par rapport au camp, en fait, au site en lui-même. Et puis, on est allé la visiter. Donc ça aussi, j'en ai fait part lors du live qui a foiré. Je réitère un petit peu ce que j'ai dit. Donc on est allé la visiter. Il y avait une toute petite annexe en contrebas. Et puis moi, au début, je n'avais pas vu qu'il y avait un semblant des combles. On voit les fenêtres, là, sur l'image. Donc, quand Marc m'a dit ça, on allait, on se dirigeait vers l'annexe. Et puis moi, je me suis dit, attends, il doit y avoir des escaliers ou un truc, une trappe. Enfin, peut-être un accès, un accès pour monter à l'étage. Donc je suis allée seule dans la maison. Et Marc et Virginie se sont dirigés vers l'annexe. Donc moi, j'ai pris mon téléphone. J'ai voulu filmer quand même. Et quand j'étais dans les pièces du fond, dans les chambres, j'ai entendu un bruit de porte claquer. Donc du coup, ça m'a un peu interloquée. Mais bon, j'ai fait celle qui n'avait pas entendue. J'ai continué doucement le truc. Et à un moment donné, quand j'ai vu que vraiment c'était sombre dans la maison parce que la porte s'était fermée, je me suis dirigée vers elle. J'ai essayé d'ouvrir. Et là, j'ai vu Virginie qui est arrivée. Donc j'ai cru que c'était elle qui avait poussé la porte. Et elle, au final, elle m'a dit, mais non, je croyais que c'était toi qui avait poussé la porte. Je me suis dit, non, c'est pas moi. Et tu avais vu apparemment la porte se fermer doucement. Et moi, sur le film en fait de mon téléphone, on entend bien la porte claquer quoi. Donc ça, ça m'a un peu surprise. Après, ça peut avoir, enfin, je veux dire, ça peut avoir, est-ce qu'il y avait un courant d'air ou autre ? Bon, on a retesté, du coup, il ressort cette porte. Ça reste un petit mystère. On n'a pas su reproduire, on n'a pas su trouver la cause non plus, la cause exacte. Parce que même un courant d'air, disons qu'en fait, en poussant la porte, au bout d'un moment, elle est un peu, comment dire, un peu gonflée. Et on sent qu'on a du mal à pousser. Il faut vraiment appuyer fort. Il faut appuyer pour attendre ce claque quoi, ce grincement. Et presque avec le pied poussé quoi. Et c'est ce qui s'est passé quoi. Mais alors elle s'est fermée doucement encore, si elle s'était fermée avec un grosse rafale de vent, qu'elle aurait claqué, on aurait pu comprendre. Sauf que là, elle se fermait doucement. Mais comme si après, derrière, elle est là pour appuyer, pour finir la course. Encore, Nini, tu n'aurais pas vu la porte se fermer. Je crois que moi, je serais restée dans ma tête, je serais restée à un gros courant d'air, tu vois. Et comme barre. Et c'est vrai que moi, ce qui m'a interrogée, c'est quand même, mais non, j'ai vu la porte se fermer, tout seul, comme ça, doucement. Et elle pensait que c'était toi qui était derrière. Et elle pensait que c'était moi qui étais derrière, alors que j'étais à l'autre bout de la maison. À ce moment-là. Bref. Et du coup, d'avoir vécu cette petite expérience, on s'est dit, non, il faut qu'on y retourne, quoi. Pour qu'on y retourne à ce lieu-là. Ouais. Donc, on en a parlé à Marcel et Shirley. On a calé ce week-end et on y est retourné, il y a soir. Voilà. C'est ça. On a passé la nuit, enfin une bonne partie de la nuit. J'étais à 4h du matin, pardon. 3h30. 3h30, ouais. C'est comme ça. Voilà. Donc, on verra avec la suite de l'analyse, voir ce que ça donne, si ça vaut le coup d'être monté aussi. On mettra quoi qu'il en soit des images quand même pour montrer notre passage. Hum. Mais c'est vrai que, on sent quand même qu'il y a une ambiance particulière, que l'atmosphère est... Et pesante, des fois. Mais c'est... Oui, pesante surtout dans certaines pièces. Et euh... Mais on a trouvé quand même que c'était assez... Timide. Ça nous a semblé timide. Ouais. Comme si ça avait pas envie de... Mais on a eu encore un coup avec une porte. Je connais ça, pareil. C'est euh... À mettre entre guillemets. Parce que, bon, on a tous fait chambre par chambre et tout. Mais il y avait... À un moment donné, il y a une pièce où il y a une chambre qui... La porte même dans la salle de bain. Et on peut accéder aussi du couloir dans cette même salle de bain. Donc, dans cette salle de bain, il y a deux portes. Portes-couloir, porte-chambre. Et c'est la porte-chambre qui s'est retrouvée... Qui s'est retrouvée ouverte. Alors que moi, je suis allée dans la chambre. Elle était fermée, cette porte. Bien sûr. Marcel, pareil. Elle est allée. Elle est fermée. Et puis, on se retrouvait avec cette porte ouverte. Bon, après, on a tout fermé. On a ouvert la porte de la salle de bain. On y... Enfin, on y voyait quand même de là où on était. Pour voir si jamais ça se réitirait. Bon, ça, ça ne l'a pas fait. Dommage. Dommage. Sans parler. Mais... Mais après, au niveau vraiment... Résultat, hier, ouais, c'était assez timide. Parce que... Quand on était tous ensemble, en fait, dans la pièce... C'était timide. Mais quand on se dirigeait seul. On prenait dans le noir. On prenait des couloirs. On allait au fond de la maison, dans les chambres. On sentait quand même cette ambiance un peu pesante, quoi. C'était assez... Mal à l'aise. À se mettre un peu mal à l'aise, quoi. Et après, quand on était de nouveau tous ensemble, dans la grande... Enfin, dans la grande salle, si on peut. Comme ça. Comme ça. C'est pas le principal, on va dire. Il y avait la cheminée et tout. C'était moins... Moins pesant. C'était plus... Plus... Pas saine, mais ouais. C'était... Tu sentais mieux, quoi, en fait. Mais... Même au niveau des bruits, il n'y a pas eu de... De... Une fois, je crois, on en a juste entendu un boum. Une ou deux fois. Et ça a été assez... Assez léger. Mais en plus, ouais. C'était des moments à chaque fois où on parlait, on bougeait. Donc, c'est difficile de se dire, ouais, c'est... Est-ce que c'est pas nous ? Est-ce que c'est... A voir. Après, on a eu des réponses, quelques petites réponses à la Spirit Box. Donc... A analyser encore. A analyser encore. On a commencé à regarder un petit peu, mais il y a eu quelques réponses. Même sur le moment, on les a entendues. Donc... Voilà. A voir. A analyser. Sur tous les prénoms. Hum. Alors, est-ce que c'est les prénoms des militeurs ? Hum. Tu y avais, à l'époque ? A analyser, à voir comment ça... Ça va évoluer. Donc... Bon, après, c'est... Je sais comment faire beaucoup de travail. Et c'est lui qui... Qui se tape le boum. A analyser. En plus. C'est vrai. J'ai d'autres projets en parallèle. Donc, du coup, ça... Ça ralentit un petit peu... La sortie des épisodes. Mais ça va arriver. Puis... Enfin... Ça, c'est un peu l'idéologie du groupe. De l'équipe. C'est de... De fournir un travail de qualité. Donc... On privilégie... Privilégie la qualité à la quantité. Donc, sortir des épisodes. Ça mettra un peu plus de temps. Mais au moins, vous aurez... Des choses qui sont... Plutôt agréables à regarder. Et... Et on essaye de les... De les appoutir quoi. De faire quelque chose de construit. C'est correct. C'est correct. On fait au mieux, en tout cas. On essaye de faire au mieux. Quoi d'autre ? Des projets, peut-être. On aurait déjà... On a dit que Marcel et Shirley étaient avec nous. Ils ont dû partir. Ça, c'est dit. Oui. Voilà. En fait, on l'avait dit sur le live et tout. Donc, c'est vrai que... Ben, en fait, oui. Shirley et Marcel devaient être avec nous, là, ce soir. Ils étaient avec nous tout à l'heure. Ils étaient... Ben, déjà hier. Donc, on a passé la nuit ensemble. On a pris petit-déj, repas. Voilà. Je crois pas de la vie, en fait. Qu'est-ce qu'on a mangé de bon, d'ailleurs ? Je sais pas. Voilà. Et après, ben, voilà, des obligations, on va dire, familiales. Ils devaient retrouver leurs enfants. Donc, ils commencent à se faire tard. Ils ont dû, malheureusement, nous quitter, partir. Mais ils seront là la prochaine fois. Ils seront là. Ouais, il va falloir qu'il y ait de gros, 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 gros bisous. On les embrasse très, très fort. On les embrasse très, très fort. Bisous, Mourchel et Charlie. Mourchel. 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 Bon. T'as oublié tes sucettes. Mourchel. Non, il y avait son suite aussi, suite paranormal. 48, il est parti, à poil. Mourchel. Elle a même oublié la chaise. Bon, pour plus les lâchesine, t'inquiète pas, ce sera pour la prochaine. les chaussettes on mettra les chaussettes au coin de la cheminée et du coup ben voilà après on voulait aborder les sujets des projets le projet qu'on a de l'équipe du groupe pour les futures enquêtes donc en fait déjà on a bien avancé on a fait des démarches administratives sur le point de vue légal voilà point de vue légal pour être vraiment en règle et ben ouais et puis cohérent lors des demandes d'autorisation et et de la demande d'autorisation il ya un projet qui va bientôt aboutir un beau projet donc on croise les doigts on vous en fera la surprise c'est marcel qui qui nous a trouvé ça donc c'est assez surprise et après ben voilà c'est le fait aussi de pouvoir se retrouver tous en même temps trouver des occasions pour pouvoir justement fournir des contenus après c'est ça et dans les pas trop trop éloigné après c'est compliqué professionnel et personnel tout le monde travaille on n'est pas les uns à côté des autres mais on trouve on trouve on trouve le temps on a trouvé le moyen de s'organiser et ça va aller mieux je l'avais dit tout à l'heure je crois c'était dans l'autre vidéo ça ira mieux pour le futur on a trouvé on s'est ajusté avec les enfants mais on est obligé voilà quoi d'autre sur ça sur il y aura toujours c'est toujours d'actualité mais donc une fois que tout sera très très bien établi qu'on aura des lieux officiels officiels on pourra emmener avec nous on fera des jeux avec tirage au sort et on emmènera avec nous pourquoi pas des gens qui sont abonnés qui soit déjà venir avec nous donc s'il ya plusieurs personnes mais là on mettra en place des jeux des jeux concours après évidemment s'il ya des personnes qui connaissent des lieux qui sont intéressants et qui veulent nous en faire part vous pouvez aussi venir faire l'enquête avec nous si vous venez certaines certaines adresses on est preneur donc pour ça il ya on a on a fait ça aussi avec ben marcel connaissait quelqu'un qui avait un spot assez intéressant du coup il est venu avec nous on a passé une enquête là bas un soir c'était plus du repérage on n'a pas monté la crête c'était tout 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 début c'est intéressant aussi mais on est dans une période où il fait assez froid et c'est un lieu très très ouvert donc ça ce sera voilà c'est un pour les bonjour pour en dire un peu plus mais et ce sera prévu au courant de l'année mais voilà pour dire que il était vous avez donné le spot il est venu donc avec nous passer la soirée faire une enquête donc si jamais vous avez des lieux n'hésitez pas à nous les communiquer par par message privé et pourquoi pas vous accompagner sur ces lieux pour l'enquête quoi la condition que ce soit bon dans un premier temps on va rester dans le coin région PACA donc tout le sud on va dire jusque l'Hérault le VAR éventuellement le Vaucluse c'est quoi le Nîmes là-haut c'est le Gare voilà tout ce coin là ça peut le faire voilà maintenant après on dire les autres sont envisageables aussi mais dans un futur un peu plus un peu moins proche on va dire mais déjà il faut se trouver du temps parce que dès que c'est plus éloigné il y a des heures de route en week-end en deux jours quand on se voit c'est assez ça va être short donc il faut organiser les choses sur trois quatre jours si vraiment on doit partir un peu plus loin et ça je pense que dans le temps poser les bacs ça peut dans le même temps bon voilà après qu'est-ce qu'on voulait dire on tenait aussi à remercier les gens qui faisaient partie du groupe donc je crois qu'on a atteint on a dépassé les 100 personnes sur le groupe s'il y en a qui sont intéressés pour adhérer à l'association bah écoutez ça sera avec grand plaisir de toute façon là on fera aussi certainement des réunions des choses comme ça ouais dans la région ce sera plus un voilà c'est encore un un cours et on organisera ouais des petites conférences des réunions dans des endroits en fait où tout le monde peut pourrait éventuellement venir bah bien sûr dans la région ceux qui sont dans la région avec les adhérents et puis des soirées comme ça à réunion parler de paranormal parler des enquêtes et un moment de partage quoi entre on ne pourra pas essayer de pratiquer quelques activités aussi pour découvrir pour faire découvrir donc oui il y aura peut-être voilà c'est un cours 2 en tout cas l'association est montée et et par la suite voilà on fera part un petit peu des programmes pour ceux qui veulent adhérer bien sûr à l'association en région PACA parce que c'est vrai que après pour ceux qui sont plus loin c'est un peu plus compliqué pour les déplacements ça ça verra dans le temps pareil ça se verra dans le temps si vraiment ça enfin ça marche entre guillemets si vraiment il y a des gens qui sont intéressés pour que pour qu'on fasse ce genre de choses peut-être qu'après ce sera nous qui seront amenés à nous déplacer un petit peu dans certaines régions et faire des petites conférences voilà on verra on verra pour voilà pour la suite on ne veut pas trop se projeter encore tout doucement mais sûrement on verra mais en tout cas on remercie tous nos abonnés tous ceux qui nous soutiennent c'est important comme ça on ne fait pas ça pour rien et voilà après qu'est-ce que je pouvais vous demander les ressentis toi par exemple c'est la deuxième fois que tu nous accompagnes oui on est prêt on est allé aussi chez un particulier mais là c'est plutôt en off voilà mais là pour les enquêtes enfin en tout cas pour le camp tu es venu le camp militaire qu'est-ce que tu peux en parler ? la première nuit la vierne ouais les deux nids deux enquêtes qu'est-ce que tu peux enfin tu as envie d'en parler qu'est-ce que tu pourrais dire ? oui bah oui j'ai envie d'en parler après c'est c'est comme tu as dit tout à l'heure c'est avec les analyses et tout ça parce que sur le moment on ne s'en rend pas compte je pense c'est impressionnant parce qu'on ressent des choses ça c'est sûr mais après c'est des analyses ça c'est un des gros problèmes je pense que de tous les enquêteurs tout ce qu'ils vont sur site c'est d'arriver à faire transparaître les ressentis c'est impossible en fait on est sur un site on est on vit le truc à l'instant T et du coup c'est vrai qu'après ben voilà vous regardez un épisode vous n'avez pas peut-être l'impression qu'il se passe quelque chose et tout alors que nous on sent des trucs des fois mais on peut pas non plus crier au loup quoi on peut pas on peut pas enfin moi pour ma part je ressens beaucoup de choses et je peux pas être au milieu de la pièce et dire purée je sens qu'il y a ça 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 enfin je préfère rester dans la réserve et voir vraiment après au niveau des images et tout ça tu vois après c'est vrai qu'on pourrait le dire parce que c'est pour les spectateurs pour qu'ils puissent comment dire pour qu'on puisse partager ce qu'on ressent comme les odeurs les choses qui peuvent pas se voir sur les images se sentir il faudrait qu'on dise où on a rencontré l'hôpital paramormal dans cette maison oui j'ai plus ressenti que de la maison qu'on a faite hier soir on a fait hier soir on avait eu les résultats aussi alors c'était la première fois qu'on utilisait des baguettes de sourciers après je veux pas spoiler l'épisode mais on a eu des résultats qui se sont croisés avec d'autres appareils il y a eu quelques petits événements quand même puis quand ils arrivent en même temps c'est quand même troublant voilà troublant donc vous le verrez dans les images pour le moment c'est je vais pas spoiler mais on a eu quand même quelques petits résultats après le reste et en cours d'analyse c'est long il y a des heures de rush il y a plusieurs cams ça prend énormément de temps de tout voir presque image par image et tout écouter seconde par seconde il y a du temps c'est du temps c'est beaucoup ça prend beaucoup de temps isolé faire le montage mettre en avant enfin bah c'est ça surtout qu'on bosse entre enfin entre tout ça en plus c'est et quand on est de projet en plus du travail c'est ça projet, travail on prend du travail c'est ça quand j'étais plus seule et au fond de la maison tu vois là j'avais plus cette ambiance alors que sur la première nuit non la première nuit c'était on sent qu'il y a un truc mais c'était plus fluide en fait c'était pas pesant tandis que dans cette maison là au fond des pièces et quand j'étais toute seule que je suis partie plusieurs fois pour prendre des photos j'avais pas de lampe torche et tout alors je suis pas une peureuse je suis pas peur du noir et c'est l'ambiance en fait qui était tellement pesante t'as pas envie de rester du coup je reste pas trop longtemps je reviens de suite j'avais exactement la même sensation d'ailleurs souvent j'arrivais dans ce couloir ouais il y a une porte en fait il y a un couloir comme ça avec 3-4 pièces au fond il y a cette fameuse porte du couloir j'arrive à l'entrée du couloir et je garde mon pied parce que la porte peut se fermer il y a pas de poignée donc si elle se ferme c'est coincé c'est ça tu gardes le pied là et tu te dis bon je vais au fond je vais pas on laisse y aller quand même quelques fois mais c'est vrai qu'on a pas trop envie d'y rester non on a laissé les caméras les caméras après on va voir les caméras ce qu'il va se passer on a pas tout analysé on a pas tout regardé il y a quand même des heures comme on disait tout à l'heure mais ouais pas trop trop d'interactions comme pour la première nuit par contre au niveau de certains appareils et tout c'est vrai que ça a pas alors on a eu certaines interactions mais bon après voilà on va pas spoiler les choses vous verrez par vous même par contre après c'est vrai que c'est un truc de fou quand même parce que on on s'expose à des risques finalement on arrive c'est des lieux qui sont souvent très abîmés presque voilà il y avait des escaliers en bois avec des marches cassées des choses comme ça c'était limite oui je parle des autres aussi mais c'est vrai que déjà on s'expose à ces risques là on peut tomber sur n'importe qui hier je me suis fait un coup de sang à un moment je vois une lampe d'ailleurs on le voit sur les images je crois qu'il m'a fait plus peur lui que s'il y avait un fantôme ou une entité à un moment je vois un flash de lumière comme une lampe de poche en face et puis ça s'éteint comme s'il y a quelqu'un qui est là qui est clair et il nous voit il éteint et il reste tapis dans l'ombre ou pas dans l'obscurité et là ça a été plus l'adrénaline en fait qui m'a fait réagir je l'ai senti en plus la façon dont tu as réagi je crois que tu as dégagé un truc qui m'a waouh c'est monté mais ouais en fait j'ai pas fui au contraire si vraiment il y avait un mec j'aurais pas voulu être en face de toi ce moment je me suis dirigé vers la lumière et j'ai sorti tous les noms d'oiseaux sort de là et après je vois une voiture qui passe et là je me mets à rire je dis mais en fait je crois que c'était une voiture c'est la route là mais c'était pas une voiture mais après ouais on a regardé vite fait ce moment là en revoyant les images les voitures on les voit passer entre les arbres on voit les feux qui continuent là c'est vraiment une lumière et ça s'est éteint et plus rien mais une lumière en plus pas très sentillante en fait c'était pas très ouais et puis c'est pas deux feux c'est une seule une seule source de lumière donc même si c'était une lampe torche je pense qu'elle aurait été plus lumineuse tu vois sur le genre que tu m'as montré je sais pas ça dépend de la distance tout mais c'est ça restait curieux moi j'étais persuadé d'avoir quelqu'un en face quoi ouais donc bon il nous a mis même même il nous a mis alors on avait pas vu la lumière mais on a pris un coup de sang mais monumental quoi alors c'était monumental il faut qu'il y a un peu de tout alors c'est pas seulement des fantômes mais j'ai pas compris sur l'eau que le mec il s'y passe t'as la voix qui porte en plus moi j'aime bien parce que toute la soirée chut tu pars trop fort et là il y a hurlé ouais c'était de toute manière à chaque fois enfin moi ce que je ressens c'est qu'on a un groupe à chaque fois qu'on sort c'est génial ouais enfin ça passe super bien entre nous c'est on a une bonne équipe on s'entend bien une bonne cohésion une bonne équipe c'est un plaisir à chaque fois de faire tous les enquêtes ensemble et de quelque part on a on a réuni nos forces quoi chacun nos particularités et puis on passe des moments énormes énormes il y en aura encore et il y en aura encore il y en aura encore ah il s'est défoulé ahah on l'arrête de plus c'est parti merci et j'ai rencontré au Merci. Merci.